Le Conseil économique, social et environnemental Mesdames et Messieurs les représentants, directeurs et chefs de services du département Mesdames et Messieurs les représentants des coopérations italiennes et françaises Mesdames et Messieurs les représentants du FIBA et de l'IFAR Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile et du secteur privé Mesdames et Messieurs les représentants des organisations paysannes Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de recherche Chers collègues, honorables amis Au nom du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation Au nom de Sœur Rosé-Baptiste de la CILVA Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cet atelier national de partage Des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fossiles Applicable aux pêches et fournées dans un contexte de sécurité alimentaire national Avant tout, permets-moi de remercier le gouvernement du Sénégal D'avoir accepté d'accueillir cet atelier dans ce nouveau pays de la Réunion Une structure de collaboration de toutes les structures compétences Des différents départements ministériels avec l'ACFAO, le FIDA et l'IPA A permis la conception et l'organisation de cette importante rencontre Pour la conception scientifique de cet atelier Et le choix des présentations auxquelles que nos institutions se sont inscrites dans un processus multiacteur Un comité élargi, comprenant des représentants du gouvernement, de la société civile, du siteur privé et des partenaires athlétiques et financiers C'est réuni en février pour choisir les points d'éclairage spécifiques de la situation foncière sénégalaise Qui nous seront présentées aujourd'hui et demain Bien sûr, toutes les problématiques propres à la question de la gouvernance foncière au Sénégal Ne pourront pas être abordées aujourd'hui dans un salle à crier Comme le disait mon collègue du FIDA Je suis heureux d'indiquer que grâce au soutien, et plus particulièrement au soutien financier de la coopération italienne La FAO et ses partenaires seront en mesure d'organiser trois autres rencontres De cette plateforme de dialogue que nous créons aujourd'hui Dans les deux années à venir Ce premier atelier, qui se veut le lançant d'un processus inclusif de dialogue multiacteur sur la gouvernance foncière au Sénégal A pour objectif principal de partager et de prioriser l'approprimation des directives par les acteurs Et d'établir un premier diagnostic participatif sur la gouvernance foncière Il a bénéficié du soutien financier de la France et de l'Italie Et aussi du FIDA Au gouvernement de ces deux pays, comme la coopération avec les membres de l'EFORM et exemplaires, je voudrais exprimer ma profonde articule Je voudrais passer sous silence aussi des contributions fondamentales et extrêmement significatives du FIDA et de l'IPA Je vous en souhaite vivement remercier Excellences, Messieurs, Mesdames et Messieurs Dans un contexte mondial marqué par les changements et les défis globaux La pression sur les ressources naturelles s'intensit à un rythme exponentiel La gouvernance foncière influence la façon dont nous l'utilisons et mettons en valeur les ressources naturelles Nos ressources les plus précieuses La terre, les forêts, les pêches et les eaux Elle est aussi à l'interface de la gestion des ressources et de la capacité à promouvoir un développement économique Qui assure des conditions de vie décentes pour toutes les communautés Cette gouvernance repose sur des mécanismes et des processus qui permettent d'articuler les intérêts des citoyens Et de veiller à l'exercice de leurs droits et de leurs devoirs à l'égard des ressources naturelles Donc une équité responsable Les questions foncières sont en partie des activités prioritaires de l'FAO Dans ses efforts globaux de lutte contre la faim et la pauvreté Pour répondre à ce défi de la gouvernance foncière L'FAO et ses partenaires ont développé, négocié et adopté dans le cadre du comité à la sécurité alimentaire mondiale, le CSA Et directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes foncières Ces directives ont été approuvées lors d'une session extraordinaire du CSA le 11 mai 2012 Et depuis lors, elles ont reçu une reconnaissance internationale de l'Assemblée générale des Nations Unies Qui a noté une résolution en encourageant les états à les mettre en œuvre Les déclarations finales des réunions du G8, du G20 et de REO plus 20 qui font référence Et les parlementaires francophones de 57 pays ont engagé à les soutenir Les directives ont été développées à travers un processus inclusif et participatif Le processus a commencé par l'organisation de 15 réunions de consultations à travers le monde en 2009 et 2010 Ce titre d'une délégation multi-acteurs du Sénégal a d'ailleurs participé à la consultation de juin 2010 à la Royaume Ces consultations ont permis l'élaboration d'une première version des directives Qui a ensuite créé l'objet de négociations intergouvernementales sur les auspices du CSA Les états, les organisations de la société civile, le secteur privé, les centres de recherche et les organisations internationales Qui ont été éloignement associés à ce processus Entre 2012 et 2013, le texte des directives que je trouvais dans vos pochettes A depuis été diffusé à travers hauts ateliers régionaux avec la participation de 650 personnes Tenues de 140 pays différents Plus de 25 000 copies de ces directives ont été partagées à fin d'un moment Aujourd'hui, l'APO rentre dans une nouvelle phase de diffusion de ces directives En les amenant au niveau national Ce qui est la partie la plus importante Le Sénégal est le deuxième pays dans lequel est organisé un annulier de partage Après celui qui a eu lieu au Niger en janvier 2014 Il faut également rappeler que les directives volontaires Ainsi que le cadre et les lignes directrices sur les politiques financières en Afrique Il est développé en parallèle, en collaboration et en s'en enrichissant mutuellement Il en résulte ainsi une grande complémentarité entre les deux processus Pour l'APO, cet atelier participe de la volonté d'appuyer les processus de gouvernement financière En cours au Sénégal Et de pouvoir apporter des éperages nouveaux grâce aux directives volontaires Excellences, Monsieur le Ministre La tenue de ce présent atelier au Sénégal C'est certainement une bonne augure Dans le contexte du succès éclatant du lancement récent du plan Sénégal émergent Où l'agriculture au sens large Les infrastructures et énergie sont le traitier d'émergence Ce sera une opportunité pour créer des partenariats et des synergies Entre les initiatives existantes De la gouvernance financière performantes En identifiant les pistes d'action et les moyens adéquats de l'économie Au Sénégal Une nombreuse réflexion de fonds et des conduites sur la gouvernance financière Avec le processus multiacteur Du cadre de l'analyse de la gouvernance financière Ces réflexions inclusives Ainsi que les résultats de la vie Partage des directives volontaires Feront un levier important D'accompagnement de la mise en œuvre du programme D'accélération de la cadence De l'agriculture sénégalaise De fracasse portée par le ministre de l'Agriculture Les retombées pour le pays sont aussi utiles D'un montage pour l'année internationale de l'agriculture familiale 2014 Celle-ci vise à rehausser l'image de l'agriculture familiale Comme nous l'entend De la petite agriculture Pour sa contribution significative à l'éradication de la faim Et de la pauvreté A l'amélioration de la sécurité alimentaire De la nutrition et des moyens d'existence A la gestion des ressources naturelles A la protection de l'environnement Et au développement durable Au lendemain de la journée internationale de la femme Je ne saurais passer sous silence L'importance des femmes Dans le développement harmonieux de l'agriculture sénégalaise Paradoxalement Les femmes constituent 70% de la main d'œuvre paysanne Et elles ne détiennent pas plus de 3% des terres A ce titre L'accès effectif des femmes au foncier Se situera au cœur du débat sur l'égalité des chances Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs La FAO réitère sa dismodibilité Pour continuer à partager avec le Sénégal Son capital d'expérience et d'expertise Pour une mise en œuvre coordonnée Pour toutes les initiatives Sur la gouvernance foncière Et pour toutes les actions visant L'instauration d'une sécurité alimentaire Et nutritionnelle durable Tout en vue par une stratégie Efficient de résilience Tout en espérant que cet événement Ce sera une opportunité d'échange Au point de vue éclairé Pour une audience de travail chaleureuse et cordiale Je souhaite plein succès aux travaux Dans une réunion prustueuse et enrichissante Pour chacun de nous Et je vous remercie vivement de votre attention Merci Monsieur le Président de l'écho A présent je passe Merci